... Invité de la rédaction ce matin à 8h24 avec vous, Souil Al-Hajmi. Vous recevez sur le plateau et en direct dans le 6-9, Fouad Chahat, directeur général de l'INRA, l'Institut National de Recherche en Agronomie. Madame, Monsieur, bonjour. Les débats ? Bonjour, Monsieur Mohamed Chahat, bonjour. Bonjour. Alors, l'industrie agroalimentaire, pour booster la croissance hors hydrocarbures, mais pour atteindre une industrie agroalimentaire performante et compétitive, en avons-nous à l'amant la production agricole nécessaire aujourd'hui, Monsieur Chahat ? Oui et non. La production agricole disponible pour certains produits est suffisante pour déclencher le développement d'une production agroalimentaire. Il y a des produits qui ne sont pas encore malheureusement transformés. On peut signaler un certain nombre de fruits, tels que les abricots, ou encore des produits, des légumes, tels que les haricots verts, ou même la pomme de terre en saison, qui n'est pas transformée par l'industrie. Voilà des créneaux potentiels qui existent. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Monsieur Chahat ? Ce qu'il faut faire, c'est pour booster la production dans l'agricole. Les choses sont connues, il faut continuer à moderniser, à investir dans la modernisation des exploitations et des techniques de production agricole. Ne plus rester dans les techniques anciennes peu productives. Il reste aussi, bien sûr, pour l'industrie elle-même, il y a beaucoup de choses à faire pour corriger ces points faibles et développer ces points forts. Mais justement, par rapport à cette industrie agroalimentaire, le potentiel existant est-il important ? Ou pas encore ? Par rapport au reste des industries, des autres branches, l'industrie agroalimentaire, on peut la considérer comme la mieux portante, puisqu'elle représente aujourd'hui plus de la moitié du produit industriel algérien, hors hydrocarbures, bien sûr. Elle représente aussi plus de 45% de la valeur ajoutée du secteur industriel. Elle rassemble, elle fait travailler plus de 140 000 travailleurs permanents. Et elle regroupe tout de même plus de 17 000 entreprises, avec de très grosses entreprises, mais aussi avec des petites entreprises ou même des TPE qui sont installés dans ces filières, dans différentes filières agroalimentaires. Mais par rapport à ce potentiel existant actuellement, en chiffres que vous avez communiqué, quels sont les points forts et les points faibles ? Les points forts sont aussi connus, je pense, de tout le monde. Les points forts, c'est la filière céréale qui est solide maintenant, qui est solide parce qu'elle compte de nombreuses entreprises qui ont adopté des technologies de pointe et qui produisent des biens de qualité reconnus, qui arrivent même aujourd'hui à exporter, si ce n'était les difficultés qu'elle rencontre sur le marché européen en particulier. Il y a encore la filière lait qui se développe de manière qui s'est très bien développée et qui continue à se développer avec elle aussi quelques entreprises locomotives qui sont de grosses entreprises. Et nous avons pour le reste des développements beaucoup plus... S'il y a l'huile et le sucre, ou il y a aussi des entreprises solides qui arrivent même pour le sucre en particulier à dégager des excédents pour l'exportation. Donc voilà quatre filières, quatre filières où les choses, on peut dire qu'elles vont bien sur le plan industriel par la présence d'entreprises solides, par la présence d'entreprises dynamiques et qui essayent de se diversifier, et par la présence aussi d'un tissu industriel suffisant, parfois même trop important par rapport aux besoins réels de ces quatre filières. Alors par rapport à ces quatre filières, là où on a les faiblesses, c'est dans quel domaine, dans quelle filière ? Les faiblesses, d'abord, il y a des faiblesses sur certaines filières qui n'arrivent pas à décoller. Lesquelles, par exemple, M. Charbonne ? La filière huile d'olive est une filière sur laquelle le pays a le droit de placer de grandes espérances, mais qui ne se développe pas, parce que le tissu industriel qui existe est composé de toutes petites huileries de taille faible, mais à la limite, ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est la distribution du produit qui est faite selon des formes, même pas artisanales, si vous voulez. Mais toutefois, on considère aujourd'hui, on estime que certaines filières, vous avez cité celles des céréales, elles sont saturées, alors qu'on sait qu'on continue à importer les pâtes alimentaires. Comment on peut, d'un côté, dire que c'est saturé, parce que nous avons pratiquement 400 moulins, et d'un autre côté, on continue à importer les pâtes alimentaires ? Écoutez, je crois que c'est une erreur de raisonner de cette manière. Les pâtes importées existent, c'est vrai, personne ne va nier ça. On en trouve partout. Mais est-ce qu'il constitue un vrai danger pour la filière locale ? A priori, on peut considérer que non. Parce que ces pâtes qui sont importées, pour certaines, je ne citerai pas les noms, pour certaines, elles sont obligées de s'aligner sur les prix des produits nationaux. Ils sont obligés de vendre au même prix que les pâtes produites par les industriels algériens, ce qui ne va pas sans perte pour eux. Et donc, c'est un filet qui est en train de se réduire, de se rétrécir. Et il reste des pâtes dites de qualité. En fait, c'est l'effet plus de la publicité que du réel. Et ces pâtes qui sont importées sont vendues à des prix parfois deux à trois fois supérieurs aux pâtes locales. Et donc, elles ne visent qu'un public particulier, qu'un des consommateurs qui ne représentent qu'une très petite niche dans le marché algérien. Et à la limite, c'est bien. Mais d'un point de vue concret, M. Chahat, est-ce qu'on peut considérer que la filière céréale est saturée aujourd'hui ? Du point de vue investissement pour la transformation agroalimentaire ? Surtout dans la première transformation, c'est-à-dire le segment menerie-semoulerie. Pourquoi saturée, alors ? Saturée, il y a eu des facilités qui ont permis l'installation et la création d'entreprises à un certain moment, en particulier dans les années, juste au début des années 2000. Et le développement a été rapide. Mais aujourd'hui, les 400 moulins présents dépassent largement les besoins réels de la nation et même à l'exportation. Et en plus, n'oublions pas que cette filière se développe en travaillant, en triturant du grain importé et subventionné par l'État quand les prix sur le marché mondial sont supérieurs aux capacités d'achat du consommateur. Et donc, voilà, c'est une dynamique qui devrait être arrêtée. Mais il ne s'agit pas de fermer des entreprises par décision unilatérale. Il s'agit simplement de faire jouer la concurrence entre elles et les plus faibles s'arrêteront. Alors, saturée, parce que quelque part, si je comprends bien vos propos, on importe pour transformer. C'est ça, on importe beaucoup de céréales. C'est connu, beaucoup de plaisures, beaucoup de plétendres, pour le transformer en farine et semoule qui ensuite seront destinées à diverses formes de consommation. Et donc, c'est une filière faible à l'amont. On le sait, c'est-à-dire que l'agriculture ne produit pas encore assez de blé pour permettre un développement relativement autonome de cette industrie. Donc, c'est ça le point faible de l'industrie céréalière, si vous voulez. Mais faible à l'amont, de toute façon, tout le monde s'accorde à dire qu'on ne sera jamais un pays céréalier. Est-ce que vous convenez avec ce qu'il dit aujourd'hui ? Alors, vous pouvez apporter une contradiction quelconque ? On peut, si le discours en question veut dire qu'on ne peut pas améliorer la situation, je pense qu'on ne peut pas accepter un tel raisonnement. Je pense qu'il est possible de réduire d'au moins 50% les importations actuelles à condition qu'on fasse, encore une fois, les efforts qui doivent être faits en matière d'amélioration de la productivité, de précision des bassins qui seront réservés à cette fin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, concrètement, pour les céréales, par exemple ? Puisque la production pour cette année, elle a beaucoup régressé. Pour les céréales, il faut continuer à étendre les superficies sur lesquelles on utilise de l'irrigation d'appoint, quand il y a une pluviométrie défavorable. Irriguée à partir des barrages qu'on est en train de réaliser à travers une récordie ? Des barrages et même de forage, mais qui seraient utilisés juste pour l'irrigation de compléments, parce que le blé ne demande, en cette période, par exemple, de mars-avril, s'il n'y avait pas de pluviométrie, il faudrait apporter 1 000 m3 par hectare à peu près, ou 1 500 m3, pour sauver la récolte et assurer les rendements. Invité de la rédaction, acte 2, Fouad Chahat, directeur général de l'INRA, avec Souil Alachmi, c'est parti. Alors, M. Mohamed, Fouad Chahat, par rapport à la question des céréales, on peut atteindre une production supérieure à celle que nous avons aujourd'hui, alors qu'on a régressé de moins 20% par rapport à ce qu'on a connu en 2009, où on avait atteint pratiquement les 62 millions de quintaux. Comment faire aujourd'hui pour atteindre le plus ? On sait comment faire, l'essence aimée, il faut le faire. En fait, là, c'était lié à un aléa climatique. Vous savez qu'il y a eu au moins 3 wilayettes qui ont été quasiment déclarées sinistrées. Oui, mais c'est une filière stratégique aussi. Voilà, mais l'effort à faire, comme je le disais tout à l'heure, est à faire en matière d'irrigation chaque fois que c'est possible. Et on sait que c'est possible sur au moins 1 million d'hectares supplémentaires. Donc, on pourrait avoir ainsi une sécurité en matière de niveau de production. Vous garantissez votre niveau de cette manière. On peut aussi faire plus d'efforts pour améliorer la productivité à l'hectare des soumets-ci qui sont déjà emblavés en améliorant la qualité de la semence fournie aux agriculteurs. On est à 17 quintaux l'hectare. Alors, dans certains pays, ils atteignent 60 quintaux l'hectare. Mais bien sûr, nous sommes loin. Il faudrait qu'on arrive au moins à 30 quintaux pour assurer, comme on disait tout à l'heure, l'approvisionnement à hauteur de 50 à 60 % de la production industrielle nationale. Mais ceci pourrait être réalisé si on s'appuyait sur la science et la technologie. Bien sûr. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, M. Jachat. Justement, le langage... On fait très peu à part au scientifique. Absolument. Le langage aujourd'hui est un peu, est un peu, comment dire, contradictoire. Parce que d'un côté, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut moderniser l'agriculture pour pouvoir avancer et augmenter les résultats, comment dire, les productions et la productivité. Mais de l'autre côté, on ne fait aucun effort sérieux en matière de réorganisation de la recherche et surtout de la recherche-développement qui, elle, permet de transférer quasi immédiatement les résultats aux agriculteurs et aux éleveurs. C'est une erreur. Bien sûr que c'est une erreur. Tant qu'on ne change pas de méthode, les choses n'avanceront pas ou bien on se contentera de technologies importées à coût de devises et pas toujours parfaitement adaptées aux besoins locaux, en particulier en matière de chimence, par exemple. Alors la pomme de terre, même principe pratiquement aujourd'hui pour la transformation agroalimentaire puisque maintenant, même les fritures gelées sont importées, elles sont partout dans nos états. Voilà. Alors qu'on est excédentaire dans la production de la pomme de terre ? Voilà une filière qui pourrait être développée rapidement puisque la croissance de la production... Mais c'est facile. Oui, la croissance de la production de la pomme de terre, c'est très facile à assurer. Le problème, c'est que rien n'est fait pour organiser cette filière sérieusement, pour faire en sorte, parce que l'industrie ne demande pas n'importe quelle pomme de terre. Elle a besoin de pommes de terre que l'on qualifie d'ailleurs d'industrielles parce que les variétés qui sont utilisées sont des variétés très favorables à l'industrie sur le plan de la teneur du fruit, sur le plan de la qualité en protéines et en éléments minéraux, etc. Et donc, ces variétés, en plus, ont été, comment dire, expérimentées en Algérie. Elles sont homologuées. Beaucoup d'entre elles sont déjà homologuées. On les connaît, on les a testées. Mais elles n'arrivent pas à être diffusées en milieu producteur. Les producteurs continuent à développer pour 80% de la production. C'est soit de la désirée, soit de la spontanée, deux vieilles variétés qui ont au moins 50 ans d'âge et qui ne sont pas du tout destinées à l'industrie. Elles ne peuvent pas permettre de faire de manière rentable de la purée mousseline ou des frites congelées, etc. Et donc, il faut avoir d'autres variétés. Mais est-ce que les agriculteurs sont conscients de tous ces enjeux aujourd'hui, M. Chahat ? Parce que tout ce qui pose problème pour eux, c'est la commercialisation de leurs produits. Or, qu'ils ne font pas dans l'innovation aussi, parallèlement. Justement, tout le problème est là. Pour cette filière, comme d'ailleurs pour celle de l'huile d'olive qu'on évoquait tout à l'heure. C'est les mêmes problèmes. Le problème central aujourd'hui, c'est la mise en marché. Comment arriver à récupérer le produit brut de l'agriculture, la pomme de terre, l'olive, par exemple, de telle manière qu'il soit possible de le transférer directement à l'industrie et sans perdre de l'argent dans le circuit. Mais c'est en plus des industries à notre portée. Les frites surgelées, je ne pense pas que ce soit la science. Bien sûr. Je vous ai dit, l'usine existe déjà. Il y a déjà deux producteurs qui sont d'ailleurs dans la région d'Alger qui existent. Mais je vous dis, leur problème central aujourd'hui, c'est l'approvisionnement régulier en matière première. Alors, pour cette année, nous avons connu beaucoup de difficultés par rapport à la production de la pomme de terre. Est-ce qu'à l'étape actuelle, on peut considérer que le CIRPALA, le système de régulation, a été défaillant ? Où est défaillant ? Il est défaillant dans la mesure où il n'a pas réussi à atteindre à 100% l'objectif qui lui était assigné. L'objectif qui lui était assigné étant, rappelez-vous, de stocker la pomme de terre quand il y avait des excédents sur le marché. Pour les périodes de soudure. Voilà. Et de la relâcher sur le circuit en période de soudure. Or, à ce niveau, manifestement, ça ne va pas aussi bien que le voulait la création du CIRPALA. Et bien sûr, il y a des problèmes objectifs qui l'ont empêché cette réussite à 100%. D'abord, le manque ou l'insuffisance des chambres froides à travers le territoire qui n'a pas permis de stocker toute la pomme de terre disponible au moment où elle était en excédent. Mais aussi, tous les dysfonctionnements liés à la façon dont a été géré le circuit et dont est géré le marché lui-même. Qui est le gros problème pour tous les produits agricoles. C'est le fait qu'on n'ait pas de plateforme de distribution, que les producteurs ne sont pas regroupés en coopérative, en association pour vendre ensemble leurs produits à des prix qui leur permettraient de gagner mieux. Et aussi, pour avoir en face d'eux des industriels qui soient capables de trouver sur le marché en quantité suffisante tous les produits dont ils ont besoin. Mais par contre, dans la filière boisson et jus, là, on réalise des performances. Il y a même des clusters qui sont en train de se créer pour aller carrément. Ils ont non seulement répondu à la demande du marché national, mais ils vont même vers l'international aujourd'hui. Absolument. Et c'est un exemple intéressant à suivre. Mais il y a la mise à niveau aussi des entreprises qui sont en train de s'opérer aujourd'hui. Absolument. Sur l'emballage, la qualité prix. Cette initiative est intéressante parce que d'abord, elle permet de créer entre les industriels et même entre leurs fournisseurs quand ils en ont un espace de concertation et d'organisation professionnelle, mais aussi parce que cela permet de créer dans cet espace un pouvoir de négociation avec, par exemple, les autorités locales pour qu'elles répondent mieux à leurs besoins en infrastructures, par exemple, dans la région. C'est aussi utile parce que cela permet de coordonner la distribution, de mieux coordonner la distribution entre les acteurs. Donc, c'est un espace intéressant. On soulignera aussi l'effort qui est fait aujourd'hui et qui est encore malheureusement peu connu, d'organisation d'un pôle agricole intégré à CETIF autour de la filière lait où les acteurs, là aussi, c'est l'équivalent d'un cluster, si vous voulez, qui se développe et c'est une bonne chose. Mais pour le lait, par exemple, dans certains bassins laitiers où il y a un excédent de production, est-ce qu'on pourrait envisager de créer, par exemple, ou de soutenir des sociétés ou des usines de production de la poudre de lait pour sécher le lait, M. Chahat, parce qu'on en importe des quantités énormes et on a vu que notre facture alimentaire pour cette année a pratiquement triplé. Je pense que ce n'est pas encore le moment que ce serait anti-économique. Il faut d'abord répondre à la poudre de lait. Parce que la poudre de lait nécessite des grandes quantités et un besoin de stockage. Or, nous ne sommes pas dans cette logique. Alors, pour cette industrie, justement, agroalimentaire dont nous parlons, qui réalise quand même certaines performances, c'est la plus importante, 40% pratiquement de la croissance aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller vers une diversification beaucoup plus pointue ? Par exemple, le noyau d'abricot, certains ont dit qu'on pouvait le transformer, on peut le traiter pour l'exporter, pour fabriquer, bien sûr, des arômes. Non seulement on peut, mais on doit. Si on ne le fait pas... L'huile d'arganier avec Tindou, c'est en train de se réagir. Si on ne le fait pas, on aura tout raté. Parce qu'il y a, en fait, il y a deux choses à faire. Il faut continuer à développer les grosses filières dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas encore suffisamment mûres. Mais il y a aussi, et surtout, il ne faut pas l'oublier, le besoin de développer des filières territorialisées autour d'un produit spécifique à une région. C'est-à-dire la richesse est au niveau local. Voilà. C'est ces filières-là qui, en plus, sont les filières porteuses d'exportation possibles. Il est plus facile d'exporter des câpres, produits locaux, ou de l'huile d'arganier, produits locaux, plutôt que d'exporter des pâtes ou du lait, des produits communs, si vous voulez. Mais il faut beaucoup d'investissement et de la volonté de l'État aussi pour soutenir ces filières à haute valeur ajoutée comme l'arganier, par exemple. L'huile d'argan, il est en train de faire le bonheur des Marocains. Ça pourrait être la même chose pour nous aujourd'hui. Le plus aberrant, justement, c'est que souvent, ça n'exige pas de gros investissements. C'est parce que ça peut s'organiser autour de petites entreprises avec des équipements qui ne sont pas très coûteux, si vous voulez, et qui permettent de créer une très forte valeur ajoutée. Par exemple, pour produire de l'essence, à partir de fleurs, par exemple. Si on prend le jasmin ou le géranium rosa ou la menthe, on peut produire des extraits qui sont utiles pour de très nombreuses industries, y compris pharmaceutiques, et à partir d'un alambic et de quelques petits équipements qui occuperaient 100 mètres carrés. ça peut être installé dans un village. Pour produire de la figue séchée, il ne faut pas grand-chose. On ne la trouve même plus. Il faut un séchoir, il faut... Voilà. On ne la trouve plus, la figue séchée. Donc, c'est pas toujours vrai que cela demande des efforts énormes. En fait, il faut réorienter les efforts, les mécanismes d'appui, repérer les endroits où il y a des choses à faire et les faire en encourageant l'initiative locale et non pas en s'orientant vers des voies uniquement, vers des voies classiques. Monsieur Mohamed Fouad-Chahat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Je vous en prie, madame. Bonne journée à vous aussi. Merci.